Dans l'épisode précédent, She-On est considéré comme le plus faible et à cause de ça, tout le monde en veut à sa vie. Un jour alors qu'il était poursuivi, un mystérieux personnage venu du futur, lui a donné une nanomachine, qui a la capacité de le transformer en surhomme. Il s'est rendu à l'académie démoniaque pour être le prochain She-Oma surpassant même les légendes, et là-bas, il a supporté les ondes de la cinquième aînée, vaincu le prince du clan des Enfers, ensuite la princesse du clan du son lors de la deuxième épreuve. Pour plus de détails pour les nouveaux, rendez-vous dans ma playlist où vous retrouverez les trois premiers épisodes de ce manois, et surtout, si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la communauté, sans oublier le pouce bleu, car nous arrivons déjà au 1 kilo d'abonnés, sur ce, commençons. Après la victoire de notre protagoniste face à la princesse du clan du son, ses membres du groupe prirent conscience, qu'il est plus fort que ce qu'il laisse paraître et le directeur, n'en revient pas que She-On maîtrise les sept mouvements de la danse du papillon et constate, qu'il est même au même niveau que le gardien de l'Est pour ce qui est des bases. Il retire tout ce qu'il a pu dire au sujet de She-On, et regrette de ne pas l'avoir pris pour disciple plus tôt, et maintenant qu'il a fait ses preuves devant tout le monde, il est possible que tous les héritiers au trône le jettent un coup d'œil d'après le directeur. C'est à présent à un autre groupe, de faire son entrée dans l'air de la deuxième épreuve et le chef de ce dernier, n'est d'autre que l'agresseur de Mukum pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo. Il a l'air d'avoir mal quelque part, et se dit qu'il a pourtant esquivé mais pourquoi, a-t-il autant mal au côte alors. En effet, il veut parler du coup de poing de She-On chargé en Egong, qu'il croyait pourtant l'avoir esquivé la veille. Il sait aussi que, c'est She-On qui a profité de son absence pour attaquer les membres de son équipe et pour lui, She-On cache bien son jeu et réussit à berner tout le monde mais dès qu'il aura fini cette stupide épreuve, il s'en chargera personnellement de notre protagoniste, mais She-On, s'en fiche pas mal de ses désirs absurdes et se permet de laisser un simple sourire narquois. Le groupe adverse qu'affrontera l'agresseur de Mukum, se réjouit déjà de leur victoire car dans le groupe de ce dernier, seul l'agresseur est en forme et le reste sont en pitoyeux état. Tous se lancent à l'assaut sans réfléchir, puisque leur adversaire est en position de faiblesse, et les membres de l'agresseur, se demandent comment vont-ils tenir avec leurs pieds handicapés. L'agresseur en question, les fait comprendre qu'ils doivent être redevables envers lui pour le restant de leur jour, par rapport à ce qu'ils s'apprêtent à faire et les demandent d'adopter la formation 6, en d'autres termes, une formation en flèche. Le chef du groupe opposait leur traite d'imbécile parce que, une formation en flèche n'est nécessaire que si les membres sont au meilleur de leur forme mais, selon l'agresseur de Mukum, ce dernier a vendu la peau de l'éléphant bien trop tôt, puis arme son épée chargée de négong, s'élançant sur le chef adverse déterminé comme jamais. Et d'un seul mouvement, avait désarmé celui-ci de son bouclier et de son épée à la grande surprise du fameux adversaire, et d'ailleurs s'est fait transpercer violemment au torse à coup d'épée de l'agresseur enragé comme une bête sauvage. Il n'a pas compris à l'heure même, qu'il a été poignardé et ne comprend toujours pas, comment ils l'ont pu perdre alors qu'ils étaient avantagés. Ceux-ci redonnent de la niaque à l'équipe de l'agresseur, et ceux-ci, commencent à repousser l'adversaire jusqu'au bout de l'académie pendant que ces derniers, ne peuvent même plus résister face à la pression qu'ils subissent, et même leur chef, avait déjà rendu l'âme et c'était à présent leur tour, de se rendre à l'évidence. Le directeur est essoufflé et choqué de la situation car ce dernier, est très rapide dans son offensive, et le groupe de l'agresseur, venait à présent de gagner la seconde épreuve avec brio. Dans ses pensées, le prochain à périr de sa main, n'est d'autre que Cheon Yeon Moon mais notre protagoniste lui, est aussi excité à pouvoir le réduire à tabac au plus vite. Après que l'épreuve soit terminée, tous les étudiants qui ont réussi, se dirigent vers la bibliothèque secret de l'académie démoniaque. Ce présent ici, se sont déjà rendus au premier étage de la bibliothèque, pendant qu'il était à l'infirmerie donc, comme il le pensait, il est le seul à pouvoir être au premier tandis que les autres, se trouvent au deuxième étage. Aussitôt, il demande à la nanomachine de se préparer à scanner, chose qu'elle exécute immédiatement. Et au fil du temps, livre après livre, Cheon se mire à tous les feuilletés pendant que la nano se permet de tout enregistrer, et au bout d'une heure, Cheon avait terminé et la nano lui fait comprendre qu'elle a enregistré 55 manuels d'arts martiaux du premier étage. Il faut savoir, que la durée à l'intérieur de la bibliothèque est de deux heures par personne, ceci pour éviter qu'aucun étudiant ne s'encapare de tous les techniques précieux du culte démoniaque. Mais c'était sans savoir, que une heure, est comme 15 ans pour Cheon qui lui possède nano pour mémoriser tous les techniques précieux qu'il veut. Plus tard, Cheon se trouve au milieu de la bibliothèque quand il aperçoit une stèle implantée sur le sol, est surveillée par un expert de rang inférieur d'Armatio et se demande pourquoi elle est ici, et à quoi cela peut bien servir pour qu'elle soit protégée par un expert. Mais l'expert lui fait comprendre, que cela est une stèle laissée comme héritage, par le fondateur même du culte démoniaque pour ses descendants, ce qui a eu le don d'attirer l'attention de notre protagoniste. L'expert lui dit qu'en 20 ans qu'il travaille ici, personne ni même les descendants du fondateur n'ont prêté attention, alors qu'elle était censée être un héritage de grande valeur. Cheon se retrouve derrière la stèle, et constate qu'elle est imprégnée de cicatrices absolument partout, sans doute avec un objet très tranchant, et demande à la nanomachine d'analyser cette stèle. Après l'analyse, elle lui fait comprendre que ses traces sur la stèle, ont été réalisées à l'aide d'un épée, et qui semble que ce soit deux personnes qui l'ont faite. Cheon demande à la nanomachine de laisser uniquement les traces de la première personne et de retirer les précédents, et elle l'exécute sur le champ lui faisant comprendre qu'il s'agit là, d'une technique d'épée laissée sur la stèle, à la surprise de Cheon qui n'en revient pas de la découverte de cette dernière car cette formation, est celle laissée par le fondateur du culte démoniaque en personne, l'une des techniques les plus puissantes du Murim. Le gardien de la stèle, vient et lui dit qu'autrefois, un art martial contenant les connaissances du fondateur du culte démoniaque s'y trouvait, mais une personne inconnue l'a détruit sans doute pour être le seul à pouvoir maîtriser cette technique. Cheon voulait se résigner à ces paroles mais, la nanomachine lui dit de poser sa main sur la stèle, pour évaluer la solidité de cette dernière et après, elle lui fait comprendre que si 10 est la valeur du diamant, la stèle est à 7, et pour qu'un épée arrive à le trancher, il doit être au moins en séphir. Cheon demande à la nano, de matérialiser un avatar qui peut élaborer les mouvements en se basant sur l'analyse des traces, laissées sur la stèle et lorsqu'elle le fait, l'avatar commence à effectuer des séries incroyables, qui embouchent un coin à Cheon pouvant que rester spectateur, devant un tel chef-d'oeuvre. La technique qu'utilisait le fondateur, était vraiment très brutale et surtout, très précis qu'il la donna le nom, de la première formation parfaite. Cheon excité, ordonne à la nanomachine d'enregistrer cette formation et de le transférer ça plus tard. Et en voulant s'en aller, la nano lui fait comprendre qu'elle aperçoit 45 autres mouvements provenant des traces précédentes. Imprégnée dans la stèle et notre protagoniste, est choquée quand elle lui dit que cette nouvelle formation, semble être une parade pour la technique du fondateur et aussitôt, il décide de matérialiser les deux hologrammes pour les faire combattre, et voir qui des deux gagnerait mais à peine le combat commencé, il a suffi de quelques mouvements de parade, pour que la technique du fondateur Sheoma périsse. Cheon n'en repenait pas, car la technique originale qu'il pensait pourtant parfaite, a été écrasée en quelques mouvements et comprend, que ces traces n'étaient pas là pour cacher les connaissances du fondateur mais pour montrer à tout le monde, qu'elles avaient surpassé celles du Sheoma. Il dit à la nanomachine d'enregistrer cette formation aussi puis, interpelle l'instructeur lui demandant, s'il y a d'autres stèles de ce genre dans les étages supérieurs chose qu'il acquiesce. Cheon dit à la nanomachine de se préparer à scanner, car il monte au second étage. Arrivé à la bibliothèque du second étage, tous les étudiants semblent concentrés sur la mémorisation de leur manuel mais Cheon, aperçoit au loin l'un des héritiers au trône avec beaucoup de manuels d'art martiaux à sa disposition, et est connu sur le nom de Cheon Yu-Chan du clan de la Lame, et d'après notre protagoniste, s'il est ici cela voudrait dire qu'il est méticuleux car de tous les héritiers de six clans, il est le seul présent alors qu'eux, ont une confiance aveugle en leur art respective. Il ferait mieux de se méfier de lui et de s'éclipser, sans attirer l'attention. Arrivé derrière la stèle, il commence le même processus qu'au premier étage et demande à la nano de tous les enregistrer et dire qu'en seulement une journée, il a enregistré quatre formations légendaires. Après, notre protagoniste se met à feuilleter chaque manuel du deuxième étage, tandis que la nano elle, s'en charge de tout scanner mais les autres élèves, ne comprennent ce qu'il est en train de faire et tout le monde s'énerve, déjà que ce n'est pas facile pour eux de retenir plusieurs manuels en seulement deux heures, et ce dernier se permet juste de feuilleter comme s'il cherchait quelque chose. La nano lui fait comprendre qu'elle a terminé d'enregistrer tous les manuels feuilletés. Lui disant ensuite qu'elle a scanné 156 manuels au total d'après ses calculs, et aussitôt fini, aussitôt sorti en direction vers la salle d'entraînement individuelle, et a très hâte d'effectuer le transfert de 156 techniques d'arts martiaux qu'il a récoltées mais en chemin, est gratifié d'une visite les plus probable qui soit, car c'est le chef de l'équipe 6 qui est venu comme il l'avait dit pour faire la peau à notre protagoniste. Et d'après son expression, il n'est guère là pour papoter, mais pour lui rendre le coup qu'il lui a porté aux côtes dans la veille échéonne, a vite compris que cet étudiant veut l'affronter ici et maintenant vu son aura meurtrière et décide, de se mettre en position de combat car son adversaire, est loin d'être un minable donc il va devoir se battre sérieusement. Cela avait le don d'exciter l'agresseur, car il ne voulait pas se battre avec un minable et va tout faire pour le démolir mais derrière, une personne semble les interpeller et les demande de cesser le combat, du moins pour le moment mais personne de deux, ne semble lui prêter attention car sont beaucoup trop concentrés sur les mouvements de chacun. L'individu en question, se déplace au milieu des deux à leur grande surprise d'ailleurs, et c'est Yu-Chan, le prince du clan de la Lame qui leur dit d'arrêter car il est ici pour She-On. L'agresseur de Mukum, lui demande de foudre le can sinon, il s'occupera de lui aussi mais celui-ci, lui demande poliment de le laisser quelques minutes car celui-ci a attendu pendant un très long moment à l'extérieur de la bibliothèque car après sa discussion, ils pourront recommencer là où ils étaient. Mais ce dernier ne veut rien comprendre, tout ce qu'il veut c'est de faire sa fête à She-On et personne ne l'empêchera pas même le prince du clan de la Lame mais, son attaque fut parée comme un jeu par Yu-Chan, et d'un seul mouvement s'est fait maîtriser comme un amateur. Le chef du groupe 6, comprend que même s'il était au top de sa puissance, il ne pourrait rien faire devant celui qui se tient devant lui avec son niveau actuel et décide donc, de s'en aller à la surprise même de ce dernier et de She-On. She-On demande à la nanomachine, de déclencher le tutoriel de combat de la danse du papillon immédiatement. Celui-ci se présente avec une politesse les plus incroyable qui soit, l'appelant même sur le pseudo de frère. Mais ces mots, qu'avait prononcé Yu-Chan, avaient eu le don d'enrager notre protagoniste et celui-ci lui demande, s'il espérait du respect venant de lui alors que lui et les autres, n'ont jamais cessé de le tourmenter lui et sa mère durant 14 ans. En colère, il lui hurle d'arrêter de se foudre de lui et de plutôt lui dire la raison de sa visite, et dans ce cas-là, il ne va pas se gêner. Tout ce qu'il veut, c'est que She-On rejoigne le clan de la Lame et travaille pour lui car il veut faire de She-On, son serviteur. Il continue en disant que par rapport aux autres, lui ne le considère pas comme un ennemi car il est beaucoup trop faible et veut que ce dernier, le rejoigne pour le protéger. Mais notre protagoniste refuse catégoriquement lui disant, qu'il deviendra le prochain She-Oma et qu'il devrait arrêter de se prendre la grosse tête car lui She-On, écrasera tous ceux qui se trouveront sur son chemin. Ces mots, avaient eu le don d'énerver le prince du clan de la Lame, où celui-ci Bouillon a l'idée de lui trancher un membre de son corps et automatiquement, la nano signale à notre protagoniste que son interlocuteur, concentre une forte quantité de Négong dans son bras droit lui disant, qu'il doit quitter de son champ d'action et aussitôt, She-On exécuta rapidement les consignes de la nano le tout en se mettant en position de combat. Liu Chan, ne pouvait que se marrer de la situation, et la nanomachine confirme que l'énergie concentrée a été dissipée mais d'une seule main, Liu Chan avait balayé une zone importante des lieux à la grande surprise de She-On. C'était la première fois qu'il voyait un étudiant de deuxième classe, matérialiser une lame de Négong sans effort et comprend que le type en face de lui est dangereux, et celui-ci lui fait comprendre qu'il est loin d'avoir le niveau nécessaire, pour pouvoir un jour l'affronter et qu'il devrait plutôt réfléchir à sa proposition, puis s'en va. She-On était vraiment furieux mais, il doit être patient pour pouvoir effectuer le transfert et après ça, il le montrera l'écart de niveau qui se dressera entre eux. Plus tard, Liu Chan en chemin vers son dortoir, comprend que She-On, n'est pas aussi minable qu'il le fait croire car tout à l'heure, ce dernier est sorti de son champ d'action avant même qu'il dégaine sa lame de Négong, car celui-ci, voulait le trancher la main droite et d'après son expression, on dirait qu'il s'est fait un adversaire de taille différente des autres. Plus tard, She-On se trouve dans la salle d'entraînement individuelle, en train d'effectuer le transfert des 156 techniques enregistrées par la Nano plus tôt. Lui-même est effrayé de la puissance qu'il ressent en lui, et n'en revient pas des capacités infinies de la Nano-machine de plus, Négong a augmenté de 40 années à sa grande surprise et ce sens de plus en plus puissant, et peut même déjà matérialiser une lame de Négong comme Tu-Chan, même s'il est encore instable et ses mouvements, sont bien plus fluides que jamais, bien plus fluides que celui vu dans le premier épisode. Après ça, décide de rentrer au dortoir, et dit à la Nano que pour ce qui est du transfert des muscles, il le fera de très bon matin. Et à peine arrivé, est accueilli par son fidèle serviteur H.E. O-Bong, qui est ravi de le voir. Le lendemain à l'après-midi, She-On était en train d'effectuer le transfert des muscles et de fibres depuis le matin et la Nano, lui dit que le processus est une réussite à 100%. Après cela, il se sent bien plus puissant que d'habitude, bien plus puissant que lorsqu'il apprenait la danse du papillon, et son corps s'est transformé à celui d'un gladiateur bien battu. Et la force, semble le gratter de partout à un tel point que, il veut se défouler sur quelque chose, comme ce mur par exemple, fait dans le seul but de limiter les dégâts quand les étudiants s'entraînent. De l'autre côté du mur, l'agresseur de Mu-Kum était en train de s'entraîner lui aussi en pensant à l'incident de l'autre soir avec She-On et Yu-Chan, quand soudain, le mur qui le confinait s'est brisé en mille morceaux à sa grande surprise. Même dehors, les instructeurs ont ressenti l'énorme explosion venant du côté de notre protagoniste et à l'instant, tous les débris de pierre qui voltiguaient dans tous les sens, s'écrasaient sur l'agresseur de Mu-Kum, et avec le petit souffle qui lui restait, cherche à tout prix à voir son agresseur mais a été supprisse, par She-On qui qui se tenait devant lui, débordant d'une aura troublante absolument partout, et son apparence était celui d'un démon sorti tout droit de l'enfer. Après l'avoir bu, ce dernier est tombé dans les pommes. Après quelques minutes, She-On se fait gronder par l'instructeur d'avoir complètement bousié la salle d'entraînement individuelle, et aussi d'avoir blessé l'étudiant 108 du même coup. Et le dos tourné, l'instructeur se demande si notre protagoniste avait dépassé le niveau d'un expert, pour pouvoir exploser un tel mur. Dans une autre salle, She-On continue à enchaîner d'innombrables mouvements avec une facilité déconcertante, mais avant de continuer, une pause déjeuner s'y oppose. Après que She-On se soit rempli le ventre, il est temps de repartir à la salle d'entraînement individuelle, mais en chemin, fait la rencontre d'un personnage inconnu qui l'intercepte. Celui-ci se nomme Ye-Onpa, portant le numéro 28, lui demandant un duel à la grande surprise de notre protagoniste. Mais She-On n'a pas de temps à perdre et veut absolument rentrer pour s'entraîner mais ce dernier, insiste lui disant même que s'il gagne, il lui donnera des informations sur la troisième épreuve et un bonus. Quelques minutes plus tard loin du campement, She-On est bien décidé à lui donner ce qu'il veut en échange des informations sur la troisième épreuve. L'étudiant numéro 28, lui dit qu'il va lui montrer l'art du sabre qui fait la fierté de son clan et She-On, lui demande de se la ramener car il n'a pas que sa affaire, et celui-ci se déplace rapidement vers notre protagoniste pour l'attaquer en premier, mais She-On, l'esquive sans encombre. Tous les mouvements de ce dernier continuent à être parés à l'aveuglette au plus gros désarroi de l'étudiant, puis lancent somme violemment au niveau du torse sans pour autant se démerder. She-On tremblait à l'idée de l'avoir tué, car il a mis trop de force sans trop faire exprès, pendant que l'étudiant 28 était en négociation avec la douleur qui avait atteint le niveau max, et ne savait pas qu'il était aussi fort d'après la simple démonstration qu'il a aperçue avec la princesse du clan du son. Comme promis, il va lui donner les informations demandées, concernant la troisième épreuve. D'après lui, la prochaine épreuve sera aussi en équipe donc, si une personne n'a pas d'équipe, ou qu'elle n'est pas dans une équipe, il est possible qu'elle perde l'épreuve et lui, veut devenir le serviteur de notre protagoniste pour pouvoir passer la troisième épreuve. Mais d'après l'analyse faciale de la nanomachine, tous les dires de ce dernier sont des mensonges comptés entre 62% et She-On, sourire d'un herliger comme quoi, le numéro 28 était déjà sûr qu'il a été pris dans l'équipe de She-On. Mais notre protagoniste refuse sa proposition, au plus gros désarroi de ce dernier. Plus tard, l'étudiant numéro 28 vient faire son rapport au prince du clan de la Lame, et celui-ci n'en revient pas que She-On soit aussi intelligent et se permet de virer son subordonné à cause de son incompétence, puis celui-ci s'en va en pleurant car il a été manipulé en vain. Mais derrière, après que son souffrif soit parti, il se demande comment quelqu'un peut évoluer en si peu de temps alors que, il y a deux jours il n'avait pas l'air très fort que ça, au point de pouvoir battre Ye-On pas d'un seul coup, donc, il doit absolument avoir un oeil sur lui. Par ailleurs, She-On active l'abattard de Mukum pour s'entraîner, et est désormais capable de le vaincre en un seul coup car la nanomachine, lui fait comprendre que un seul coup de sa part en pleine puissance suffit à tuer une personne, chose qui l'effraye assez. Il est même capable de se battre contre une dizaine de Mukum désormais, sans pour autant se démerder. Dans son entraînement, il a encore fait une fissure au plafond, et l'instructeur ne sait plus quoi faire à cause des accidents créés par She-On. Il l'amène ensuite, dans une autre salle d'entraînement plus espacieux que les précédentes lui disant, que désormais c'est à cet endroit qu'il s'entraînera. L'instructeur lui félicite ensuite d'avoir dépassé le niveau d'un expert, car ce dernier peut même briser un mur de pierre seulement avec sa force brute, et ce dernier le présente ses plus sincères respects, lui promettant qu'il fera de son mieux pour toujours évoluer. Il est même déjà capable, de se battre contre l'abattard du gardien de l'Est, même s'il lui reste encore beaucoup de chemin pour pouvoir le battre complètement mais, réussit tout de même à l'infliger des cicatrices conséquentes. Quatre jours plus tard, dans la cour d'entraînement démoniaque, tous les élèves sont attentifs aux mots du directeur, que celui-ci les demande s'ils se sont bien reposés pendant ces quatre jours, qu'il répondit tous ma ado. Si c'est effectivement le cas, il les fait comprendre que la troisième épreuve, aura lieu dans exactement quatre semaines, et qu'elle consistera à ce que chaque élève présent dans un groupe, puisse être capable d'affronter et de battre un instructeur pour pouvoir passer. Tous les étudiants présents sur les lieux, commencèrent à paniquer, comment sont-ils censés accomplir cet exploit. Le directeur continue dans ses dires, que si certains élèves parviennent à battre les instructeurs dans un délai de sept jours, ils auront passé l'épreuve et se verront attribuer le rang de chef d'équipe. Les étudiants de l'académie, voient ça comme une chose impossible et se demandent les uns les autres, si le directeur veut les tuer pour pouvoir leur dire une telle chose. Il leur demande ensuite, s'il y a des volontaires qui veulent tenter leur chance dès maintenant, et si c'est le cas, qu'ils avancent. Seul le calme, résonné à des dizaines de kilomètres qu'à personne, n'avait envie de se battre contre un instructeur dès maintenant. Le directeur est déçu de la situation car il espérait, qu'au moins un des étudiants montre qu'il a des tripes, et essaye pour voir mais n'avait pas encore fini de marmonner, quand des mains se sont levées. Effectivement, c'était le prince du clan des ténèbres connu sur le nom de Sheon Mu Yeon, suivi du chef du groupe numéro 8, Sheon Yeon Moon notre protagoniste, et enfin Baeki du clan du temps, qui a vaincu un héritier du clan du poison dès le début. C'est effectivement une très grande surprise de la part du directeur, de voir Sheon et Baeki comme volontaires à cette épreuve, et pour lui, cela devient très intéressant car Sheon, doit avoir une réserve de techniques qu'il veut dévoiler au grand jour. Le prince du clan de la lame, est très surpris de voir Sheon se porter volontaire, et veut vraiment voir son niveau car exposé devant un instructeur, il doit révéler forcément son potentiel, s'il veut réussir. Le doyen des instructeurs en arts martiaux de l'académie, se porte volontaire pour affronter Baeki tandis que les autres, choisissent au hasard leur candidat. Le premier combat, se jouera entre le prince du clan des ténèbres, face à un instructeur originel du clan du poison, tandis que Sheon, demande à la nanomachine de ne pas rater une seule miette de leur combat qui s'annonce. Au coup d'envoi du directeur, le prince du clan des ténèbres, s'élance pour ouvrir les hostilités, et effectue la technique de la pomme destructrice des nuages sombres comme première attaque. L'instructeur, est plutôt ému de la situation, car les rumeurs sur le prince des ténèbres est plutôt fondé, et reconnaît que Muyeon, est plutôt compétent. Mais autant que lui l'instructeur, car celui-ci bloque l'offensive de ce dernier avec la technique des sept épées démoniaques. Mais le prince, n'est déconcerté pour si peu et continue d'attaquer sans relâche, et l'instructeur, constate qu'il est plutôt réactif et très combatif, mais contre-attaque, avec la technique des sept épées en ajoutant la deuxième épée démoniaque, et doit oublier qu'il est face à un simple étudiant. Le prince, n'arrive pas à croire, que ses attaques ont tous été parées aussi facilement alors que, elles étaient de haut niveau et l'instructeur, était vraiment très bon dans son style car ce dernier, n'est pas devenu instructeur par le nom. Muyeon n'a plus le choix, et veut à présent utiliser sa botte secrète pour en finir avec cette épreuve mais l'instructeur, a compris et amplifie son égong pour arrêter ce dernier à pleine puissance. Le prince s'élance à vive allure sur ce dernier, avec une technique basique que l'instructeur n'a aucun mal à l'intercepter, sauf que cela était une feinte car celui-ci, peut attaquer avec la main gauche surchargée de négong. Venant de cet angle, l'instructeur a beaucoup de mal à bloquer ses attaques, et essaye d'attaquer Muyeon avec sa main gauche lui aussi, mais celui-ci fait un quart de tour, puis l'attaque avec pression au niveau de l'épaule violemment, que ce dernier s'écrase au sol sur l'impact qu'avait provoqué le prince. Il venait à présent de gagner, aux yeux de tout grâce à sa botte secrète qu'il réservait pour la fin. Tout le monde était ébloui, car un instructeur venait de perdre face à un étudiant de deuxième classe, un exploit incroyable. Le directeur, a compris que le chef du clan des ténèbres, a façonné Muyeon pour qu'il soit une véritable machine de combat, c'est vraiment injuste de sa part de l'avoir appris cette technique avancée. L'instructeur, le félicite tout en lui donnant son ticket pour montrer à tout le monde qu'il est fair-play et que Muyeon, mérite amplement sa victoire et tout ça, c'est fini par des applaudissements de la part des autres étudiants qui observaient sans rien dire. C'est à présent au tour de notre protagoniste d'entrer en scène et de passer son épreuve. L'instructeur, constate que Sheon n'a pas froid aux yeux, même s'il est confronté à un supérieur, et que tout ce qu'il voit, ce de la détermination et la sûreté dans son regard. Mais il lui fait comprendre, qu'il va le faire mordre la poussière et que le voyage de Sheon, s'arrête ici. Sheon se met immédiatement en position de combat et l'instructeur, a vite compris que ceci est une technique de la danse du papillon et lui demande, d'ouvrir les hostilités. Sheon s'élance rapidement vers ce dernier, avec pour but d'en finir au plus vite, cela en partant à pleine puissance dès le début. L'instructeur, est totalement impressionné par sa vitesse, mais réussit tout de même à part et l'offensive de notre protagoniste en dernier moment mais l'attaque de ce dernier, la fait reculer légèrement de 5 pas. Les coups de Sheon, sont bien plus puissants qu'il ne le pensait et a du mal à pouvoir tous les bloquer et est de plus en déconcerté de la situation, car Sheon en plus de son Egon qui est impressionnant, il a une force physique équivalent à celui d'un mètre. S'il ne réagit pas vite, il va être humilié par un étudiant de deuxième classe et d'un coup, réussit à parer le second coup de Sheon avec beaucoup de tracasserie, et le repousse à plusieurs mètres derrière, le temps pour lui de souffler un coup. Il utilise la technique de la sixième épée démoniaque, pour pouvoir faire face à Sheon et s'élance d'un coup vers notre protagoniste, lui hurlant qu'il ne peut perdre face à un étudiant de son niveau. Mais Sheon, l'a esquivé sans aucun problème et s'est rapproché légèrement vers lui, que celui-ci croit que Sheon est un abruti, car en s'approchant, il ne se rend pas compte qu'il est à sa portée. Mais notre protagoniste d'un seul mouvement, réussit à parer et à contre-attaquer à la surprise de l'instructeur. Que ça soit les différents instructeurs, que ça soit les différents étudiants, que ça soit le directeur lui-même, tout le monde était essoufflé par ce qu'il voyait. L'instructeur en colère, dit qu'il ne peut pas perdre donc il va utiliser la totalité de sa puissance pour causer des dégâts internes à Sheon, puisqu'il s'est permis de bloquer toutes ses attaques. Le directeur a compris que cet instructeur, prêt par une attaque meurtrière pour si peu mais Sheon, avait quand même réussi à bloquer son attaque mais reçoit par conséquent, d'innombrables blessures internes. Il ordonne à la nanomachine, d'activer le processus de régénération rapide des organes endommagés. Son visage venait de s'assombrir car notre protagoniste, est très décidé à le faire la peau et d'un seul coup, réussit à bloquer l'instructeur dans lequel, celui-ci ne comprend rien à la situation. Il a pourtant déployé toute sa puissance, mais comment peut-il rester debout avec autant de blessures internes et Sheon, s'apprête à le frapper de toutes ses forces avec la technique de la danse du papillon. Puisque l'attaque ne peut pas être arrêtée physiquement, il veut dresser un bouclier de Négong pour diminuer l'impact mais, la force de Sheon à pleine puissance était de trop pour lui et ses côtes n'ont pas échappé. L'impact était de tel, que même l'instructeur qui est un expert supérieur, qui plus a avait dressé un bouclier de Négong, laissait qu'une scène, les plus horribles qui soient. Que ça soit les instructeurs, que ça soit les étudiants, que ça soit le directeur, que ça soit l'instructeur lui-même aux portes de la mort, tous prirent conscience que Sheon, était un véritable monstre. Seul le silence, régnait dans tous les coins de l'académie démoniaque et le prince du clan de la lame, comprirent que son alcoolique Yeongpa, n'avait pas exagéré les dires. Sheon Yeowu, le septième fils illégitime du culte, est le plus dangereux de ses adversaires.